On va parler de votre vie. Bien, alors vous êtes né en 1968 au Ghana, d'une mère ghanéenne qui d'ailleurs est retournée vivre à Accra. Il y avait trois enfants de trois pères différents et un jour votre mère rencontre M. Desey, qui est diplomate, blanc, mais qui travaille pour le Ghana. Et contrairement à votre frère Seth, vous portez le nom de votre père adoptif, d'où le nom de Marcel Desey. Quand votre père est arrivé à Nantes, il est arrivé d'où ? Bah, du Ghana, en fait. Du Ghana. Il est passé directement de... Oui, on est passé directement du Ghana à cette ville de Nantes. Alors vous avez une enfance plutôt favorisée, non, par rapport aux jeunes de banlieue ? Oui, parce que j'habitais dans un beau quartier, j'habitais dans un des beaux quartiers de Nantes, donc c'est vrai que pour moi, je ne m'identifiais pas forcément. Oui. Il y a un décalage aujourd'hui quand vous rencontrez des gens comme NLK qui ont été vraiment élevés dans les cités ? Non, j'essaie de me rendre disponible. Bon, il y a une différence dans l'approche, peut-être dans le discours aussi, dans le langage aussi, quelque part. Mais bon, on n'est pas vraiment éloigné comme ça, quand même. Oui. Alors vous commencez le foot à l'âge de 8 ans. Vous n'étiez pas mauvais au tennis, ce qu'on dit tout à l'heure, le SQD, lui, c'est l'inverse. Il a fini au tennis, il a commencé par le foot. Vous commencez par le tennis et vous finissez dans le foot. Vous préférez les sports collectifs. C'est pour ça que vous avez choisi le football par rapport au tennis. Oui, vous savez, c'est plus aux alentours de 12 ans, 11 ans que j'ai dû choisir entre le football et le tennis parce que j'avais un professeur qui croyait beaucoup en moi et qui m'engueulait, qui m'encourageait, mais qui m'engueulait aussi. Et bon, je n'ai pas supporté. J'ai dit que je préfère aller dans le collectif, rigoler avec les copains et ça sera mieux. Alors, vous arrivez donc au centre de formation de Nantes où vous rencontrez Didier Deschamps, avec qui, comme on l'a dit, vous êtes devenus très amis. Et à cette époque, en 84, vous êtes victime d'une épreuve très difficile qui fait un petit peu basculer votre existence. C'est la mort de votre demi-frère, donc Seth, qui lui avait gardé le nom de son père, à Doncourt. Et c'était votre idole, votre frère. Vous l'aimiez beaucoup, vous l'adoriez. Quand il allait jouer au foot, vous lui ciriez les chaussures. Enfin, c'était vraiment votre dieu. Et il meurt dans un accident de voiture. Et du jour au lendemain, vous changez et vous vous dites finalement que vous voulez porter un petit peu, vous, à sa place, les espoirs de votre frère, c'est ça ? Disons que vous savez, dans une famille, bon, lui, il était footballeur professionnel. On tablait beaucoup sur lui. Bon, moi, j'étais jeune, premier. Bon, j'essayais aussi de faire mes classes au centre de formation. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y en a un qui disparaît, vous vous sentez un petit peu comme si vous aviez une mission. Oui, c'est le héritage. Et là, vous savez, à ce moment-là, vous savez que vous voulez devenir footballeur pro et puis, d'une certaine façon, travailler beaucoup pour vivre un petit peu la destinée qu'il aurait pu avoir. Bon, j'étais déjà dans le circuit, quand même. Mais bon, ça m'a donné un petit peu plus de force pour, disons, franchir les différents paliers, les différentes étapes, quoi. La force, c'est une responsabilité aussi par rapport à lui, vous pensez, non ? Pas par rapport à lui, par rapport à la famille. Parce que c'est vrai que, bon, il fallait un petit peu... Vous savez, on a le sentiment qu'il fallait tenir un petit peu la famille socialement. Je veux dire, le fait de réussir dans le football, ça va permettre un peu de donner quelques facilités à la famille. Bien sûr. Alors, vous jouez à Nantes, vous jouez à Marseille. Le temps de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis, après, il y a les affaires qui arrivent à Marseille, à l'OM. Et là, ils vous vendent. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire dans le football. Ils vous vendent. Ils vous vendent au Milan AC. Mais quand on vous vend comme un esclave, vous êtes d'accord ? Non, mais est-ce que vous êtes d'accord, vous, quand on vous vend ? Vous avez autre mot à dire ? Bah là, oui, bah forcément, on a toujours notre mot à dire. Je veux dire, on signe ou on signe pas. Mais là, c'était trop intéressant. Je veux dire, Milan AC, que le prestigieux... Ah bah ouais, ça se passe pas comme ça. Oui, quand même, oui. Et c'est vrai que là, vous allez vraiment vous marrer au Milan AC, non ? C'est peut-être votre meilleure époque, non ? Oui, c'est sympa, parce que j'ai trouvé un entraîneur qui a été super intelligent avec moi. C'est vrai qu'on pouvait penser que j'allais me planter, parce que, bon, j'étais un des premiers Français. Surtout que j'étais pas la star en France à ce moment-là, quoi. Donc, arrivé en Italie, on se posait la question. Il va se planter. J'ai rencontré un entraîneur qui m'a vraiment bien compris et qui m'a fait jouer dans une position qui était vraiment la mienne, qui me correspondait, quoi. Puis il y a le stade, aussi, Saint-Ciraud, avec les 80 000 personnes qui hurlent. Ça doit faire quelque chose, non ? Ouais, c'est bon, c'est sympa. La Coupe du Monde 98, donc, vous jouez tous les matchs, sauf les 23 dernières minutes de la finale. Vous êtes expulsé pour avoir descendu un Brésilien, Cafou. Et vous sortez du plateau. Vous sortez du terrain. Merci. Merci. Merci.